vidéo 2 du calendrier cadeau à 24 cases voilà comme ça j'ai pas dit calendrier de l'avant donc petit à petit vous collez les boîtes les unes à côté des autres suivant le patron qui vous sera fourni que je vais vous fournir il n'y a pas 50 personnes il n'y a que moi donc et chaque fois vous utilisez un des onglets pour consolider le travail et avoir un avant l'avant du travail bien net alors il ya un moment où c'est un peu délicat les boîtes s'imbriquent les unes dans les autres mais je suis sûre vous allez y arriver voilà là et si jamais il ya un petit décalage comme toujours vous mettez le petit décalage à l'arrière on planquera la misère à l'arrière donc là celui là ici donc là vous avez deux petites boîtes qui sont collées contre une grande donc ça ne gêne pas ça fait deux petits onglets ça va très bien et là une petite contre une petite c'est facile voilà j'essaye de maintenir un peu pour que la colle prenne bien je vais enlever le tiroir et je vais mettre ici un petit peu ma petite pince voilà donc ça c'est le début donc ça c'est la largeur de la boîte la première boîte fait 12 par 12 il y en aura deux de 12 par 12 etc etc après il m'en faut une ici alors là je vais mettre celle là j'ai pas encore fait toutes les boîtes nécessaires j'en ai fait j'ai fait que la moitié des boîtes a et b et j'ai fait 0 c 0 d je vais maintenant vous montrer comment on fait la c et puis après je pense que je vais arrêter pour ce soir parce que je suis vraiment mais crevé je n'en peux plus je suis tellement crevé que j'ai l'impression qu'il fait 50 degrés dehors alors que je sens pourtant l'air frais sur sur mes bras c'est quand même hallucinant c'est pas bien malin ce que j'ai fait j'aurais dû coller celle là avant parce que si jamais j'ai pas la bonne taille là et ben je serais bien marron ouais c'est un peu limite hein ça me fait un peu forcer c'est les épaisseurs des autres boîtes là donc j'aurais dû ouais ça va aller non non on y est allant doucement ça va aller mais voilà coller celle là avant de mettre celle là pour pas avoir des endroits comme ça étroits là et puis donc il me faut de la colle ici et ici j'ai vraiment un gros décalage je sais pas pourquoi bon ça c'est un tiroir qui dégringole ça ça m'inquiète pas trop je vais mettre la colle maintenant sur mes petits onglets parce que sinon je vais jamais arriver à les mettre alors là ce que j'ai tout coupé ben non en fait c'est ceux là qui auraient fait non c'est celui là qu'il faut que je coupe mais que la moitié alors je ferais bien de mesurer parce que la moitié qu'il faut mettre voilà alors la moitié de six est un à peu près trois à trois je vais faire de chaque côté une petite encoche pour avoir deux onglets au lieu d'un seul et que les deux soient épointés voilà donc là maintenant je vais remettre un petit peu de la colle parce que je n'arrive pas à savoir s'il fait chaud ou s'il fait froid mais voilà je préfère imaginer que peut-être il fait chaud et que ma colle est déjà sèche et puis je vais venir alors là c'est pas le plus simple parce que vu que j'ai collé la boîte de l'extérieur avant de coller la boîte de l'intérieur ce qui est une ânerie sans nom et puis j'ai oublié de couper mon onglet bravo deal alors là deux conneries par seconde quand je vous dis qu'il est temps que j'aille me coucher c'est pas des bêtises il est vraiment temps que j'aille me coucher voilà j'ai eu du mal à le couper mais la misère sera cachée par cet onglet là donc ça va aller hop celui-là il va là celui-là il va là et celui-là c'est pareil j'ai oublié de le couper on va essayer de le faire maintenant j'ai bien pensé d'aller faire l'encoche j'ai pas pensé de couper les onglets non mais n'importe quoi et là je suis coincée c'est pas évident là c'est pas évident je suis coincée par l'autre boîte faites le bien avant voilà l'onglet ici il colle plus maintenant non il colle déjà plus et ben alors ici est-ce que j'ai la place pas tout à fait ou ben là j'aurai pas la place voilà voilà le début du calendrier alors ceux-là on les garde puisqu'ils serviront à faire le contour ceux-là vont être mis contre les boîtes suivantes là il faudrait que mes boîtes elles collent un peu entre elles là c'est assez collé là c'est pas assez collé voilà on mettra donc là évidemment c'est la même taille de boîte qu'on la mette dans un sens ou dans l'autre mais par contre le tiroir n'est pas le même évidemment dans ce sens là il va bien dans ce sens là il va nettement moins bien voilà ce qui fait que ces boîtes là vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens elles vont toujours dans les quatre sens il suffit de tourner le tiroir et hop elle va toujours elles sont toujours bonnes voilà sachant que vous pouvez avoir un problème si vous la tournez et que vous n'avez pas le même nombre de tiroirs dans ce sens là et de tiroirs dans ce sens là il faudra peut-être refaire des tiroirs mais au niveau des boîtes elles seront bonnes je vais donc vous montrer comment on fait le tiroir c puisque la boîte c est exactement la même que la boîte b donc les boîtes b il en fallait 6 les boîtes c il en faut 7 donc au total vous ferez 13 boîtes et par contre vous ferez 6 tiroirs b et 7 tiroirs c si vous décidez de mettre le calendrier dans le même sens que moi si vous ne mettez pas dans le même sens que moi et bien vous comptez le nombre de tiroirs qu'il vous faut vous êtes assez grande pour le faire je n'en doute pas puis au cas où si vous avez une petite hésitation vous me demandez vous montrez la photo de votre boîte et vous me demandez alors le tiroir c il faut 5,8 ben non ah ben si parce qu'on va jusqu'à 14 alors 5,8 j'ai plus de place sur mon bureau c'est quand même pas croyable ça de pas pouvoir bosser voilà mais j'ai encore fait deux trois boîtes là les deux dernières boîtes je crois sans jamais rien ranger donc évidemment maintenant c'est bordel 5,8 8,6 et c'était dans l'autre sens donc le 8,6 il est pas bon la 5,8 11,8 je fais n'importe quoi 11,8 qu'est ce que je suis en train de faire je vais le faire dans l'autre sens parce que c'est en train de me prendre le chou voilà j'aurais mieux fait d'arrêter je suis trop fatigué alors dans ce sens là 5,8 8,6 non mais là je ne vaux plus rien je vois plus les chiffres et puis là j'ai zéro cerveau et 14,4 voilà vous tournez votre papier complètement et vous refaites la même chose 5,8 8,6 ou c'est et 14,4 voilà on est d'accord après dans ce sens là on y revient donc le 5,8 je l'ai déjà fait celui-là on n'en tient pas compte et on fait un pli à 11,8 il est pas gênant celui-là deux plis il se verra pas et on coupe à 17,6 donc en fait c'était bien ça il fallait bien que je commence dans ce sens là je suis totalement con donc en fait commencez dans ce sens là faites d'abord 5,8 5,8 11,8 et vous coupez à 17,6 puis vous tournez votre papier vous faites 5,8 8,6 et vous coupez à 14,4 voilà ça sera plus chuté puis vous retournez votre papier vous refaites 5,8 8,6 et vous recoupez à 14,4 non mais je suis débile voilà je ne peux plus du tout vous faire croire que c'est fait exprès pour vous montrer que faire des erreurs n'empêche pas de réaliser un meuble un album etc puisque maintenant vous êtes au courant que c'est juste parce que je suis totalement débile voilà j'efface un peu le mieux que je peux le trait qui n'était pas bon parce que sinon vous pouvez parier que je vais me tromper alors ici c'est un tiroir qui est super bizarre donc ici vous avez les 3 qui sont par là et les 6 qui sont en hauteur vous coupez là ici voilà les 2 grands carrés vous venez les couper à peu près à 1,1,5 voilà ah mais non mais j'ai failli me couper le doigt en tout cas il faut moins de 3 vous faites la même chose de l'autre côté je ne sais pas ce qu'on va y mettre dans ce tiroir là mais bon des bonbons, des biscuits si c'est pour un cadeau de Noël vous n'embêtez pas dans les toutes petites cases vous mettez juste des petites rivières de diamants voilà des bagouzes en diamants et compagnie votre femme sera contente je ne sais pas s'il y a des hommes qui regardent mes vidéos voilà donc vous direz à vos maris, compagnons, etc que la dame qui fait le tuto a dit que il fallait mettre des rivières de diamants et des bagouzes en diamants dans les cases pourquoi ce pli là il n'est pas marqué c'est marrant ça il y a un pli qui n'est pas marqué dans les cases du calendrier de l'avant il ne faut pas mettre que des sucreries il faut mettre aussi des rivières en diamants je ne sais même pas comment ça coûte une rivière en diamants mais bon sinon un gros diamant ça ira très bien vous marquez les plis et puis ça y est là je commence à avoir très mal au dos voilà alors je ne sais pas si vous voyez la boîte elle est dans ce sens là ça ne ressemble franchement à rien tant qu'on ne l'a pas collé vous mettez ah j'ai oublié d'épointer les onglets au secours les onglets qu'on a raccourcis là tout à l'heure vous pensez bien aussi de les épointer ne faites pas comme moi vous n'oubliez pas d'un côté et de l'autre qu'est-ce que c'est le dernier conseil matrimonial que j'ai donné ah oui ça y est je me rappelle c'était dans une vidéo de boîte c'était quoi la boîte en forme de coeur ou je ne sais pas quoi si votre mec il n'aime pas votre boîte divorcé bon alors là je ne vais quand même pas vous conseiller de divorcer s'il ne vous offre pas un diamant dans chaque case dans chacune des 24 cases des 24 cases du calendrier pas cher le calendrier de l'avant alors pour celles qui voudraient je ne sais pas des fois pour les enfants on n'a pas des petits cadeaux à leur mettre dans des cases aussi petites vous pouvez transformer votre calendrier de l'avant en jeu de piste en leur mettant merde je n'ai pas marqué mes plis dans les cases vraiment trop petites vous leur mettez un petit mot avec un indice pour qu'ils trouvent leur cadeau et le cadeau plus grand est planqué quelque part alors je n'ai pas d'idée des indices pour mon fils j'aurais pu marquer par exemple ton cadeau se trouve dans le placard où tu n'as jamais regardé tu ne sais même pas ce qu'il y a et ça serait par exemple le placard des produits ménagers voilà non ce n'est pas de l'humour il ne faisait jamais le ménage et voilà votre tiroir il est bizarre oh là là alors des tiroirs comme ça si vous faites exactement la même boîte que moi il en faudra 7 et vous en faites 2 dans une page et oui je sais ce n'est pas pratique mais bon l'impossible n'est tenu oh là là bon maintenant je vais arrêter cette vidéo et je vais vous faire la vidéo du tiroir D voilà à tout de suite euh non je vais me coucher je la ferai demain bye bye bonne nuit n'est pas je vais vous faire si je vais vous faire